Musique Je suis Audrey Pagano, conservatoire d'espace naturel d'Isère, et je m'occupe de tout ce qui concerne la mise en oeuvre de l'animation territoriale au Seine. Donc animation territoriale, on entend par là tout ce qui est accompagnement des collectivités en général, mais aussi d'entreprises privées, sur la prise en compte du patrimoine naturel, la biodiversité, donc des enjeux également, zone humide, pelouse sèche pour nos dossiers phares, dans les politiques publiques, et dans des démarches territoriales. Alors aujourd'hui, on est dans le cadre, effectivement, d'une démarche territoriale agro-environnementale, donc les projets agro-environnementaux, qui sont des outils à l'échelle régionale. Donc je m'appelle Tony Delmonte, ça fait la 29e saison que je suis sur l'alpage de l'Alpe d'Huez. Depuis 29 ans, il s'est passé beaucoup de choses sur cet alpage, et notamment comme c'est un alpage touristique et qu'on essaie de développer les activités d'été, donc ça a engendré beaucoup d'adaptations, beaucoup de travail supplémentaire. La commune, s'apercevant de ce problème, a financé un poste de berger adjoint à 35 heures pour m'aider dans ces tâches. Voilà, l'alpage fait autour de 400 hectares, et on a entre 300 et on a eu jusqu'à 350 bêtes génisse sur l'alpage. Donc moi, je m'appelle Marie Tiberville, je suis gestionnaire d'espace naturel pour le département de l'ISER au service patrimoine naturel. Et donc le département de l'ISER accompagne en fait la politique, on va dire agro-environnementale, sur le plan agro-environnemental et climatique. C'est le département qui a fait le choix de dire « Nous, on considère qu'il y a aussi des enjeux hors nature à 2000 » et que donc, du fait qu'il y ait des inventaires de réalisés sur des milieux, en fait c'est des zones humides, des milieux reprotétrales, des choses comme ça. Et donc du coup, il y a des mesures là-dessus et le département a fait le choix de dire « Moi, je veux qu'il y ait des MEE là-dessus, donc je vais aussi financer avec les aides de l'Europe pour que ça se mette en place. » Si on a contractualisé pour les MEE, justement, c'est parce qu'il y a des zones sur l'alpage qui sont intéressantes faunistiquement et fleuristiquement. Donc notamment, nous avons des tourbières et qui me semblaient importants de protéger en partie, pas toutes, mais en partie les plus intéressantes afin de garder une biodiversité sur l'alpage. Donc pour l'élaboration de ces contrats agro-environnementaux qui sont contractualisés par les éleveurs, pour nous, il est précieux d'avoir des inventaires exhaustifs de ces enjeux environnementaux parce que sinon, on ne pourrait pas appuyer nos contrats sur la réalité d'enjeux de terrain. Donc par exemple, sur les zones humides, le Conservatoire d'Espaces Naturels a réalisé des inventaires de ces zones humides qui nous permettent ensuite d'appuyer nos contrats sur ces secteurs-là et de discuter avec les éleveurs sur les pratiques qui peuvent être mises en œuvre. Avant tout, et aujourd'hui plus que jamais, il faut changer notre façon de voir. L'aménagement urbain, l'activité agricole, forestière, le développement économique et la préservation des espaces naturels sont souvent perçus comme des enjeux contradictoires. Notre expérience montre au contraire qu'il est possible de les concilier en adaptant projets et pratiques humaines aux spécificités naturelles des territoires. Pour cela, nous intervenons auprès des collectivités et des acteurs locaux pour encourager et faciliter la prise en compte de notre patrimoine naturel au travers du partage des connaissances et des savoir-faire. Sous-titrage Société Radio-Canada